Bonjour Michel, vous êtes Family and Investment Director chez DP Family Office. Alors aujourd'hui on va parler de ces Family Office. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, bonjour Christophe. Donc le marché des Family Office est un marché en plein essor, tant en Belgique qu'à l'étranger. C'est un segment, il s'agit clairement d'un segment de marché en croissance dans le secteur financier d'aujourd'hui. Il y a deux raisons à cela. D'une part, le monde est devenu beaucoup plus prospère au cours de ces dix dernières années, ce qui a vu le nombre de multimillionnaires s'accroître fortement. Et donc cela crée un groupe plus vaste de demandeurs pour ce type de service. D'autre part, il y a également au niveau des familles une demande croissante pour une coordination de leur patrimoine global, celui-ci étant souvent réparti auprès de différentes banques et différentes contreparties. Alors vous jouez en fait un rôle de soutien envers vos clients pour leur gestion patrimoniale, pour leur stratégie d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez et comment ça fonctionne ? Donc il est important de comprendre qu'il y a plusieurs types de family office. Et je vais, pour des raisons de simplicité, me concentrer sur DP Family Office qui est en fait un multi-family office pur. On distingue ici trois éléments, multi, family office et pur. Donc un family office ou appelé Family Investment Office, c'est une entité qui va créer une stratégie globale d'investissement sur mesure pour une famille particulière. Il faut pour cela prendre en considération toutes les composantes du patrimoine. Et quand on dit toutes les composantes du patrimoine, ce sont tous les actifs détenus auprès des banques, auprès des autres contreparties financières, mais également les dépenses prévues, les projets privés, la dynamique familiale, etc. Donc les aspects sur mesure et toutes les composantes du patrimoine sont ici essentiels. D'autre part, DP Family Office est également un multi-family office. Donc nous nous occupons de plusieurs familles, à la différence d'un single family office qui, lui, ne se concentre que sur les problématiques d'une seule famille. Alors dans ce cadre-là, vous nouez des collaborations avec différents acteurs, comme des administrateurs, des banques, des sociétés d'investissement. Comment se passent les collaborations avec ces différents acteurs ? Oui. Donc DP Family Office se positionne comme un family office pur. Donc nous ne faisons pas de gestion. Donc nous ne sommes pas là pour gérer les portefeuilles, mais nous assurons un rôle de coordination avec les différents gestionnaires et les différentes contreparties. Et nous supervisons le patrimoine global de la famille. Est-ce qu'on peut résumer ça en disant que c'est une sorte de rôle de chef d'orchestre ? Effectivement. Pour simplifier, on pourrait dire que le family office ou le chief investment officer joue le rôle d'un chef d'orchestre qui dirige une équipe de musiciens experts qui sont les banques et les contreparties. Et ce chef d'orchestre s'assure en fait que ces musiciens jouent le répertoire de la famille en parfaite synchronisation. On va terminer sur cette métaphore. Merci beaucoup Michel pour vos explications. Avec plaisir Christophe.